Les nuits se passent sous les tentes à Atikwa. Après le message du pasteur Boniface Meunier à la session journalière de la croisade, ces deux frères qui ne partent pas à Abidjan situés à 7 km du lieu de la rencontre rentrent dans leur maison. C'est pas comme ça, c'était construit comme ça, mais cette année-là, on a pu faire quelque chose de bon, mais on est à l'aise. Les murs sont faits en quoi ? C'est en sachet, c'est en sachet. La tenue de la croisade de renversement des principautés personnelles et familiales 2023 a poussé certains frères, voire leurs familles, à passer leur séjour partiel au complet à Atikwa. Sur la déventure du bâtiment flambant neuf qui sert de hall de l'UMPJ, l'université mondiale de la prière et du jeûne, on retrouve les tentes de camping. A l'intérieur du hall, les cloisonnements sont faits pour loger les délégations qui viennent des autres nations. A l'arrière de ce bâtiment de l'UMPJ, on retrouve à juste 200 mètres le même spectacle, les tentes, les cabanes, les maisons. Il faut absolument pour les frères passer les nuits ici, car ils sont venus chercher Dieu. Et ils passent ces nuits dans ces abris de fortune à cœur joie. J'ai eu des douleurs au niveau de mon bras, j'avais du mal même à parler. Et c'est quand le pasteur Minet insiste, insiste que leurs mots me sont revenus. Et puis j'ai commencé à pouvoir parler. C'est comme si j'ai reçu une délivrance et puis après il y avait la joie dans mon cœur tout et tout. Donc pour moi c'est bon, le renversement de principalité en tout cas, c'est bon. Ils ont graissé les édifices juste pour poser la tête et passer les nuits. Plus haut, on retrouve les tentes de camping. Tout un village a été construit plus bas. Le matériau préféré par les entrepreneurs de circonstance, c'est le plastique, la paille, les poteaux et bien évidemment la terre battue. Les frères comme le frère Georges vivent dans leur tente avec leur famille. Parmi ces logements, certains sont encore en cours de construction. Malgré les couleurs sombres de la nuit, on peut voir sur le front des membres de famille qui vivent un bonheur céleste. Heureusement, les équipes de construction ont étendu le câblage électrique jusqu'aux encablues des confins du site pour éclairer l'ensemble du village les nuits. Il fait beau de vivre au village du site de la croisade. Les soeurs, les enfants et les frères sont heureux d'y vivre. Les nuits sont paisibles. La vie prend son sens dans le village. Les repas sont préparés et tout autour des assiettes, on fait le plein du ventre pour se reposer et reprendre le jour suivant. Ce haut coin du feu se réchauffe du froid qui provient de la nature qui environne le site. Jour après jour, les allées et venues sont effectuées. D'ailleurs, toutes les commodités sont prévues. Certainement, la vie continuera ici après ces 40 jours de croisade de renversement des principautés personnelles et familiales qui se terminent le 9 août prochain.